Et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer du Côte d'Acompagnie ce mercredi 25 novembre 2020. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Alors merci pour vos petits messages. La petite cannelle va bien, elle a été aujourd'hui vétérinaire, d'accord, donc voilà. C'est rien de grave, elle a un petit traitement à faire, ça va vite lui passer. Et merci beaucoup de vous en inquiéter, 2, 4, 6, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 25. Allez, on y va. Hop, attendez. Oui, vous voyez que je vous fais voir quand même ce que j'étais en train de remettre en place. Voilà, ma fleur de vie. Que j'aime beaucoup, qui est toujours là, qui continue à purifier. Ici, n'oubliez pas que l'enfant, l'encens, l'enfant, l'encens est à purifier aussi. Ce sont des énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 25. J'étais en train de regarder où étaient mes bâtons d'encens. Et si on ne s'en mettraient pas un petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce besoin de purifier ce soir. N'hésitez surtout, surtout pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un bâton d'encens, surtout dans vos chambres pour purifier l'air, pour aider à dormir. C'est très, très bon l'encens. Ça purifie énormément. Alors, idéalement, il faudrait de l'encens naturel, où il n'y a pas d'ajout de parfum, des choses comme ça. C'est parfait. On ne peut pas tous avoir de l'encens naturel. Donc, même de l'encens, où il y a un petit ajout de parfum, ce n'est pas grave. Allez, on y va. On me parle d'une clé. Alors, certains vont trouver la solution. D'autres, on va leur proposer une porte et ils auront la clé pour l'ouvrir. Cette porte, ça peut être ou une nouvelle opportunité, ou alors un appartement. C'est complètement possible. Il y a un mouvement, il y a un départ, il y a une possibilité qui est là. En tout cas, il y a un mouvement autour de nous, où nous faisons un mouvement vers quelque chose qui est notre destinée. D'accord ? Ou c'est une opportunité qui vient à nous. Peut-être après une bataille, peut-être après une difficulté, peut-être après des épreuves. D'accord ? Il est peut-être temps de retrouver le calme de cette eau, cette tranquillité. Voyez, ce bateau qui navigue tranquillement. C'est peut-être ce qu'on nous dit. On nous dit que peut-être... Après des moments difficiles où il a fallu se battre, batailler peut-être avec la vie, batailler peut-être avec soi-même pour prendre une décision. On a enfin cette clé. D'accord ? On peut enfin ouvrir des portes. Des portes vers l'argent, des portes vers l'abondance. Vous voyez, c'est encore la même qu'hier. C'est la même besace qu'hier. Donc, on ne l'a pas complètement vidé encore. Il y a encore des possibilités que cette abondance rentre dans nos vies. Ce gain d'argent aussi. Pourquoi pas ? Le procès, là, vous voyez, ça, ou c'est le conflit, ou c'est le procès, ou c'est le tribunal. Ça peut très bien être des papiers de vent notaire. Je ne vois pas la signature pour le moment, mais... Ça peut être des papiers de vent notaire pour acheter une maison, pour acheter un bateau. Acheter une maison d'or de l'eau. Possible. Après, effectivement, selon le tirage de la personne que j'ai en face de moi, ce sera un petit peu plus précis. Mais voilà, ou c'est des papiers notariés. Ou alors, c'est après un conflit, il y a de l'ouverture sur de l'abondance, sur une opportunité. D'accord ? Alors, c'est où vous, parce que vous avez un côté féminin développé. D'accord ? Ou une personne à côté de vous, en face de vous. Peut-être que cette situation, elle a été très difficile parce qu'elle est inconstante. Peut-être qu'on vous demande de prendre un chemin et que ce n'est pas facile pour vous de le prendre, même si, à la clé, il y a l'abondance. Peut-être parce que le chemin qu'on vous demande de prendre aujourd'hui, il n'est pas clair. Peut-être parce que l'opportunité qui vient à vous, c'est un chemin qui est peut-être un petit peu... Vous n'avez pas la totalité de la visibilité. Donc, peut-être que vous doutez à prendre une nouvelle voie et que vous vous dites qu'il y a des risques, donc ça vous rend instable. Mais il y a des informations qui arrivent. Avec ça, c'est une information, c'est une formation... Pour certains, la clé pour sortir de l'instabilité, c'est une nouvelle formation. Pour certains, pour sortir d'une situation conflictuelle, donc qui rend inconstant, peut-être une période de chômage, on vous dit qu'on vous donne... Il y a un mouvement vers vous pour la clé. Et cette clé, ça peut complètement être une formation. Peut-être qu'une formation est à portée de main pour vous. Mais du coup, elle ouvre des portes. Ça vous sort de l'instabilité. Peut-être aussi du conflit. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime dans un travail parce que vous n'avez pas la formation adéquate. Ça peut complètement être ça. Ça peut complètement être ça. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 25 novembre 2020 ? Dans un mois, c'est Noël qui arrive à nous ce 25 novembre 2020. Hop là. Quelles sont les situations que le fouf ? Bon. Alors, on m'a sorti. Ah, vous l'avez vu. Allez, on y va. On m'a sorti le printemps, d'accord ? Une situation qui est en train de refleurir, d'accord ? On parle de la paix et on parle de quelque chose qui nous est fidèle ou qui nous ressemble. Ça peut être ça. Quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est fidèle à nous-mêmes, quelque chose qui nous apaise, quelque chose qui nous met en paix. Quelque chose qui, ce qui refleurit dans votre vie, c'est peut-être la fin de l'instabilité. Et pouvoir, vous voyez, ce petit chien-là qui est tranquillement allongé dans son panier, il se fait du souci pour rien. Il se sent juste bien, au chaud et tranquille, apaisé, calme, détendu. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui est en train de refleurir à l'intérieur de nous. Cette paix intérieure pour certains, peut-être avez-vous perdu cette sérénité. Cette paix. On se pose trop de questions. Situations qui sont difficiles à gérer, ne nous permettent pas de prendre de la hauteur et du recul et du coup, ce mental travaille tout le temps. Mais peut-être c'est ce qu'on nous offre demain. La possibilité de faire germer en nous un peu de paix, de tranquillité, de sécurité pour ceux qui manquent de sécurité. D'équilibre pour ceux qui sont en instabilité. C'est peut-être ça le cadeau. Alors, on va aller chercher. Allez, on va aller voir ensemble quel sera le cadeau pour ce mercredi 25. Donc, on va y aller tranquille. On va se prendre. On va reprendre pour le numéro 1, le coquillage. Pour le numéro 2, on va prendre la plume. Et pour le numéro 3, on va prendre le quartz rose. Alors, pour ceux qui vont choisir le numéro 1 ou le coquillage, quel sera le cadeau qui arrive à nous ce mercredi 25 novembre 2020 ? On va tirer une carte aussi de l'oracle du Bélin. Et puis, on va prendre une carte du chemin de l'éveil pour voir ce qu'il faut pour faire mon travail. Alors, j'en ai demandé une seule. J'en ai 3000 qui sont tombées. Mais je ne vais en garder qu'une. Et celle, voilà, comme ça. Ok. Donc, pour le numéro 1 qui sera le coquillage. Pour le numéro 2, qui sera la plume. Pour ceux qui vont choisir le tas numéro 2, la plume. S'il vous plaît, nos anges nos vides pour le tas numéro 2, la plume. Quel sera le cadeau ? D'ailleurs, s'il vous plaît. La plume. Voilà. Bah, décidément. Et puis, voilà. Voilà, on va les tomber direct. Merci beaucoup. Pour le numéro 3, pour le coquille de rose, s'il vous plaît. Quel sera le cadeau qui arrivera aux alentours de ce mercredi 25 novembre ? Merci de nous donner le cadeau. Ah, oui, bah d'abord, le roc le j'ai. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Le coquille de rose numéro 3, le coquille de rose. S'il vous plaît, quel sera le cadeau ? Oui. Ok. S'il vous plaît, donnez-moi les informations sur le cadeau du coquille de rose. Ceux qui choisiront le coquille de rose pour ce mercredi. Aux alentours. C'est trop. Moi, je comprends. Je comprends, mais c'est trop là. Ok. Et puis, une petite carte du chemin de l'éveil. Pour voir sur quoi il faut travailler. Ok. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Pendant que ces cartes s'envolaient. Donc, le numéro 1 avec le coquillage. Le numéro 2 avec la plume. J'espère que vous ne les voyez pas au fur et à mesure que je fais ça. Et le numéro 3 avec le quartz rose. Ok. On est parti. On est parti. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo. On y va avec le coquillage. Alors, ok. Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau pour moi, vous voyez, j'ai deux cartes. D'accord. Le chat. Qui peut correspondre à de l'indépendance. Qui peut correspondre aussi à de la trahison. D'accord. Et un terme de temps, c'est entre deux lunes. Entre deux lunes, c'est une quinzaine de jours. D'accord. Mais moi, ça ne me parle pas de trahison. Et ça ne me parle pas d'indépendance entre ces deux lunes. C'est comme si vous étiez en observation. Voilà comment ça me parle. Voilà comment je l'entends. On me parle d'observer ce qui se passe dans ces quinze jours. D'accord. Observez bien ce qui se passe dans ces quinze jours. Parce qu'il y a une situation de... Et on ne veut pas me dire lequel. Un cadeau, un plaisir. À cet instant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro un. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans vos vies ? Quel serait le cadeau ? Alors, ne choisissez pas, ne faites pas un vœu. Oui, c'est un vœu, c'est ça. Vous voyez, regardez. Il regarde le ciel. Il regarde le ciel, il fait un vœu. Vous voyez, c'est comme si au moment d'une étoile filante, on faisait un vœu. Eh bien, moi, j'aurais envie de vous dire, pour le tas numéro un, faites un vœu. Allez-y, faites un vœu. C'est peut-être ça le cadeau. L'opportunité de faire un vœu. C'est la première fois que ça me parle comme ça. Je trouve que c'est très beau. Regardez. On vous dit de travailler sur le bonheur. Quand on me dit de travailler sur le bonheur, sur un tas sur lequel on vous donne l'opportunité de faire un vœu. Est-ce que vous vous donnez le droit de rêver ? Est-ce que vous vous donnez le droit de penser que la vie, elle est magique ? Et qu'à un moment ou à un autre, on peut accepter de vous octroyer un de vos vœux. C'est comme ça que ça me parle pour le tas numéro un. C'est très... C'est très joli pour le tas numéro un. C'est très joli. Et à la fois, c'est très mystérieux. Je ne sais pas ce qui vous attend le tas numéro un. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel vœu vous allez faire. À vous de me dire. Pour le tas numéro deux, avec la plume. Ce qui sera un petit peu moins mystique, un peu moins spirituel, celui-là. Ah. Qu'est-ce qui vous réchaufferait le cœur ? Qu'est-ce qui vous réchaufferait le cœur ? Est-ce un message ? Attendez-vous un message. Attendez-vous un message pour ouvrir à des discussions. Parce que c'est ça le cadeau pour vous. Il y a un message qui arrive. Un message qui vous ouvre le droit à repartir sur des discussions. Peut-être sur une mise au point avec une personne. D'accord ? On vous ouvre à une communication. Il y a une communication qui s'ouvre pour vous. Un peu moins spirituelle. Et on travaille sur le besoin. Alors attention, parce que sur le besoin, moi je vois une pomme. Ce n'est pas une pomme. Non. C'est une main tendue. C'est une main tendue. Avec une potion magique. Le besoin. Travaillez sur votre besoin. Il y a des lettres en chinois. Là, il n'y a pas. Regardez. Je suis très curieuse d'aller comprendre la signification du besoin. Le besoin, c'est le 18, donc le 9. Oh, c'est marrant parce que, regardez, sur le petit livret, il est là. Ok. Bon, j'ai hâte de voir. Alors, ce n'est pas numéroté. Donc, ça, ce n'est pas facile, je vous avoue. Si, ça va. Eh, je n'ai pas mes lunettes. Le besoin. Besoin de joie et de tendresse. Dans mon monde, d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresse. Dans un monde de pourquoi, plein de tristesse. Alors, je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent me dire. C'est assez impressionnant. Excusez-moi. Ça ne me donne pas d'explication. C'est très belle, la poésie, hein, mais le but, ce n'est pas ça. Ah, l'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que le besoin, dans cet enseignement, sont liés à des émotions générales. Comme finalement, nous avons besoin d'air, les envies quant à elles sont rattachées à autrui, nous ou vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Hum, ok. Je comprends. De quoi avez-vous besoin à cet instant, d'accord ? D'une personne pour combler vos besoins ? Ou essayez-vous, vous ? C'est peut-être ça, en fait. Cette information sur la communication, hein, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez absolument besoin de cette communication pour débloquer quelque chose dans vos vies, hein. Parce qu'on voit pour vous que c'est très important de dire, de parler, peut-être d'affronter même une situation. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je vais essayer de traduire ce petit lettre en chinois, là. Allez, le numéro 3, le quartz rose. Alors, on me raconte une grande histoire. Parce que quand c'est tombé, et je crois qu'elle est tombée tout à l'heure. Une carte, ouais, elle est là. Et je n'ai pas voulu la ramasser. J'ai dit après tout, si elle est tombée, elle est tombée, d'accord ? Et on me parlait d'enfant, pardon. Et comme je ne l'ai pas ramassé, et que j'ai continué à tirer, on m'a mis un deuxième. Donc, c'est une situation où il nous parle d'enfant, mais surtout qu'il nous parle de situations qui sont légères. De prendre les choses avec légèreté. De prendre les choses avec de l'insouciance. D'accord ? Et on me parle de construire. Il y a une construction, il y a quelque chose. Voyez, elle construit sa toile. Mettre en place quelque chose qui vous êtes en train de créer petit à petit. Vous êtes certainement en train de créer quelque chose dans la matière, d'accord ? Est-ce que vous vous en rendez déjà compte ? Est-ce que vous n'en rendez pas compte ? Je ne sais pas. Mais vous êtes en train de mettre en place des choses, mais petit à petit. Est-ce que c'est une guérison ? Est-ce que c'est réellement une construction professionnelle ou familiale ? Mais vous êtes en train de le faire. Et le cadeau qu'on vous donne, c'est peut-être de vous donner un petit peu plus de légèreté, d'accord ? Dans cette situation où l'on construit. Peut-être qu'on vous donne la possibilité de vous évader, de penser à autre chose. Pour que les situations soient moins lourdes. Et bien, c'est ça pour vous le cadeau. Et regardez, on parle de fidélité. De quelque chose qui vous est fidèle. Ça peut être aussi pour des couples. Des coupes, peut-être. Ou construire quelque chose à deux. Il y a quelque chose qui est en train de se construire dans la matière. Peut-être à deux. Mais justement, le cadeau, c'est vous donner quelque chose de plus léger. Parce que peut-être que c'est très lourd. Peut-être que les situations sont lourdes. Peut-être que les communications sont difficiles. Mais on me dit qu'on est en train de vous donner un petit peu d'air. De légèreté, d'air. C'est ça. Et puis voilà, il y a cette fidélité, cette tendresse. C'est très beau. Allez, sur quoi devez-vous travailler ? La distance. Et bien, c'est peut-être pour ça qu'on vous donne un petit peu d'air. Peut-être parce que les choses sont lourdes à mettre en place. Parce qu'il y a de la distance entre vous et quelqu'un d'autre. Où vous et votre projet. D'accord ? Travailler la distance, c'est aussi travailler le fait que ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas complètement collée à vous. Qu'elle n'est pas complètement contre vous. Avec vous, à cet instant. Parce qu'elle n'est pas près de vous. Mais elle est dans les énergies, elle est dans la pensée, elle est de différentes façons. Mais peut-être pas physiquement, d'accord ? Il faut peut-être travailler sur ça. Ce n'est pas parce qu'on est séparé de quelqu'un dans la matière qu'on est séparé de lui dans le cœur ou dans l'âme. Je vais vous souhaiter un excellent mercredi 25. Si vous avez eu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Bye, bye. Et à demain.